La communication, je propose d'analyser des modalités par lesquelles des professionnels de santé considèrent du point de vue du genre leurs jeunes patients âgés entre 9 et 13-14 ans et comment ils approchent ou non la puberté et le corps sexuel de ces enfants. Je montrerai d'une part, comme vous l'avez dit, combien la symétrie entre les garçons et les filles est reproduite dans et par les représentations des médecins et leurs pratiques de prévention. Et d'autre part, je soulignerai aussi comment les différents registres professionnels, politiques, personnels, qu'ils mobilisent, qu'ils mobilisent, conduisent à des positionnements quand même pluriels dans leur approche du corps sexuel des pré-adolescents. Alors je vais appeler parfois ces enfants pré-adolescents, bien que cette catégorie ne soit pas vraiment appropriée par tous et notamment par les enfants. Alors mon approche théorique du genre s'inscrit à la fois dans une perspective matérialiste qui postule que le système genre préexiste au sexe, mais aussi dans une approche interactionniste et constructiviste, qui porte le regard sur les processus matériels et langagiers par lesquels le genre est reproduit en situation. Ce qui conduit aussi à intégrer à ces processus d'actérisation de genre d'autres dimensions telles que les âges, les générations, la racialisation, l'ethnicisation. Et cette communication est issue d'une recherche intitulée « Corage, expérience du corps et passage d'âge des enfants entre 9 et 13 ans » qui avait été financée entre 2010 et 2013 par l'Agence nationale de recherche, ont visé à saisir les contours de la prise en charge de la puberté et du passage entre enfance et adolescence sur fond d'une alerte lancée par les Etats-Unis et par certaines équipes françaises concernant l'avancement pubertaire des filles. Nous avons interrogé ainsi 55 professionnels de santé de diverses institutions et diverses professions sur leur pratique et leur représentation des enfants entre 9 et 13-14 ans. Mais ici, j'ai choisi, vu le temps aussi imparti, de mettre l'accent sur les médecins généralistes et les pédiatres exerçant en libéral ou en double activité libérale et hospitalière. D'abord parce que la sociologie interroge assez peu ces deux professions de leur approche des pré-adolescents à la puberté, alors que toute la littérature et les préconisations institutionnelles les y encouragent. Et d'autre part parce que justement, il y a à la fois une homogénéité dans leur discours sur le genre et à la fois une hétérogénéité que je voulais vous soumettre. Pour dire encore quelques mots en introduction, les résultats de notre recherche ont été présentés à une partie des professionnels. Donc il y a eu un travail de restitution et de discussion de nos résultats. Et puis je voulais noter quand même aussi en préambule que je n'associe pas complètement médecine générale et pédiatrie puisque ce sont deux spécialités qui sont actuellement en tension autour des enfants et des adolescents puisque la pédiatrie s'est spécialisée comme la médecine de l'enfance dès le 19e siècle et la médecine générale s'affirme surtout depuis 2002 comme la spécialité globale pour toute demande de patients quel que soit leur âge. Donc il y a bien des différences institutionnelles mais il s'avère qu'il y a aussi des discours et des pratiques, en tout cas des discours sur les pratiques qui sont similaires. Alors tout d'abord, il faut déjà noter que les écarts entre garçons et filles sont perçus comme une évidence naturelle. Bon ça, ce n'est pas un scoop, mais enfin on le retrouve. Autant les professionnels vont noter une pluralité de passages entre l'enfance et l'adolescence, c'est-à-dire qu'ils vont noter des passages scolaires, l'acquisition des moyens technologiques, etc., l'opposition avec les parents, la puberté. Autant leurs discours sont vraiment très homogènes sur la nette différenciation entre les garçons et les filles. Une pédiate nous dit par exemple la rupture pour les filles c'est à 11 ans et là elle rentre dans la pré-adolescence, ça c'est sûr, et puis vers 13 ans dans l'adolescence et la rupture pour les garçons c'est 13 ans. Ce décalage entre des filles mûres corporellement et mentalement plus précocement que les garçons est relaté vraiment par une majorité d'interviewées, quelle que soit leur profession et leur genre. Donc ces propos nous semblent refléter parfaitement ce schéma binaire de genre qui s'est imposé dans les sciences à partir du XVIIIe siècle, comme l'accueil a montré et d'autres. Donc fils et garçons sont appréhendés comme des groupes homogènes, distincts par leur physiologie. Cette binarité est réitérée au point de redevenir un lieu commun, dit un médecin. Mais ce qu'il faut bien noter c'est que cette précocité des filles n'est pas du tout vue comme un avantage, n'est pas valorisée puisque c'est le signe d'un risque de féminisation voire d'érotisation précoce. Les écarts de temporalité sont rarement inversés. On va avoir une sage-femme qui va nous dire d'un centre de planification, les filles en quatrième elles sont petites, c'est encore des petits autres, elles semblent un peu moins dégobies que les garçons. Et surtout, c'est ce que je voulais noter, c'est que les similarités entre garçons et filles, c'est-à-dire des garçons et des filles qui ont le même âge, ont la même taille, la même forme quasiment, le même développement pubertaire, ne sont jamais mis en exergue, ni par ces professionnels, ni dans la littérature médicale, mais ça je l'ai montré ailleurs. Alors, je passe vite, mais sporadiquement, ce n'est pas massif, mais parfois cette reproduction du genre va créer des stéréotypes qui associent, qui croisent genre, âge et ethnicisation, notamment cette figure de la Lolita, avec dans certains quartiers mixtes socialement, cette Lolita, cette bombe sexuelle, ce n'est pas massif dans les entretiens des médecins, mais bon, ça émerge, donc cette figure qui va être rapportée aux petites maghrébines érotisées, par exemple, dans les paroles d'un homme médecin généraliste, ce qui reconduit des stéréotypes sexistes coloniaux, tels que Dorla ou Taro l'ont montré. Mais le discours récurrent aussi, sans distinction de lieu d'exercice ou de genre, est celui d'un âge où la population est hétérogène dans un même genre, hétérogène soit entre garçons, soit entre filles. Donc, un médecin généraliste, par exemple, va dire, tu sais très bien qu'à la puberté, sur le plan physiologique, on n'est pas du tout pareil. Il y a des filles qui sont réglées à 15 ans, d'autres à 9, les petits mecs qui ont des poils au zizi à 9 ans et d'autres à 16 ans. Donc là, ça va être plutôt, ce que je vais montrer, c'est qu'il y a différents registres qu'ils mobilisent, en fait, dans les entretiens. Registres des stéréotypes de genre, mais registres aussi de l'expérience clinique des médecins et des pédiatres et aussi des autres. Leurs observations personnelles également, on a été assez surpris, c'est qu'ils mobilisent beaucoup leurs observations dans leur vie personnelle, qui va les induire à mettre l'accent sur la diversité individuelle de chaque enfant et la disparité des temporalités des changements pubertaires, mais je rajoute dans le même groupe de sexe. Alors, dans ce double contexte de reproduction de la bicatégorisation de genre et d'approche clinique des corps, comment est-ce que ces médecins et pédiatres abordent-ils le corps en puberté ? Donc, j'entends par là les changements physiologiques qui touchent la taille, les formes des hanches, la musculature, les poils, les caractères sexuels secondaires, mais aussi les organes génitaux. Alors, à noter quand même que les enfants sur lesquels on les a sollicités, ne sont pas majoritaires dans leur public, dans leur patientèle, parce que disent-ils tous, c'est un âge où ils ne sont pas malades. Et puis, je rajoute, la puberté n'est pas une maladie, donc on ne va pas consulter forcément pour ça. Et les enfants, on l'a vu tout à l'heure aussi dans la communication précédente, les enfants à ces âges se racontent peu ou ne racontent pas leur corps, parce qu'ils sont dans une situation d'asymétrie, d'âge, de génération, etc. Alors, dans ce cadre-là, les médecins et les pédiatres vont se positionner dans cette relation thérapeutique à ces jeunes, jeunes adolescents, en disant qu'ils ne veulent pas être intrusifs. Ça, ça va être quelque chose d'important. Une pédiatre dit, par exemple, c'est sûr, je ne traite pas l'enfant de 14 ans comme un enfant de 9 ans, ça veut dire que je suis moins intrusive. Mais la frontière entre intrusion et rôle médical n'est pas aisée à définir pour des praticiens qui vont dire, ce n'est pas évident d'être médical chez quelqu'un qui n'est pas malade. Et dans ce cadre-là, chacun et chacune, de ce qu'on en prouve dans les entretiens, vont construire un positionnement en fonction de la représentation qu'ils ont de leur mission, mais aussi de leur engagement personnel, politique, on va dire. Alors, j'ai mis en évidence en gros quatre positionnements dans ce qu'ils nous racontent de la consultation. Je le répète, on n'a pas fait d'observation en consultation, c'est assez compliqué. Mais en tout cas, dans ce qu'ils nous disent. Alors, une première attitude repérée, ça va être de ne pas du tout avoir de discours sur la puberté et sur le corps sexuel pendant les consultations, qui sont surtout des consultations liées au certificat de sport ou à des petites pathologies infectieuses. On a repéré ce positionnement, surtout parmi des médecins généralistes qui considèrent que traiter du corps pubert et sexuel n'entre pas dans leur mission car il relève de l'ordre du privé, des enfants et des familles. Deuxième positionnement, donc ça va être des généralistes, surtout là encore, qui considèrent que les enfants ne sont pas en demande et qu'il est difficile d'aborder le corps en puberté, particulièrement pour les garçons. Ça retrouve ce que l'on a vu. Un médecin généraliste homme, donc là c'est homme et femme, c'est pas... Je n'ai jamais dit-il, je n'ai jamais vu depuis que je travaille un garçon me dire je m'inquiète parce que est-ce que ma verge a une taille normale ? Est-ce que mes testicules ont une taille normale ? Est-ce que je suis comme les autres ? Or, on a fait en parallèle une analyse d'un site qui s'appelle Info Ado à Strasbourg et donc au contraire, dans ce site on voit que les questions sont très précises des garçons et des filles sur leurs organes génitaux. Troisième positionnement, les pédiatres, alors là je spécifie bien, vont aborder la puberté et par ces mesures, ils vont observer, ils vont coter le développement de la pilosité, la taille des seins, de la verge, selon une échelle reconnue internationalement qui date de 69-70 de Marshall et Tanner. Alors là, on voit bien que ce corps sexuel est évalué en rapport aux stades moyens de développement dans une démarche de médecine de surveillance de la croissance de l'enfant qui est déployée depuis le XIXe siècle, comme des auteurs l'ont pu le montrer. Donc là, les pédiatres vont observer le corps des enfants, les organes génitaux, souvent très discrètement, comme ils nous l'ont raconté. Et puis quatrième positionnement, mais très minoritaire, on a une pédiatre libérale et une médecin généraliste intervenant au mouvement pour le planning familial qui va expliquer plus précisément aux jeunes filles le fonctionnement de leur physiologie avec un schéma à l'appui. Alors, on connaît ces schémas. Et puis, la médecin du mouvement pour le planning familial qui, elle, aborde plus précisément les organes génitaux tout en regrettant quand même qu'il n'y ait plus la visite gynécologique qui permettait de voir, de faire voir aux jeunes filles leurs organes avec une glace. Elle m'explique comment ils faisaient à ce moment-là. Mais donc, ça, c'est vraiment minoritaire. Et les deux disent qu'elles abordent ces questions des organes génitaux parce qu'elles se sentent... Bon, déjà, le MPFF, c'est parce que c'est un mouvement féministe, mais aussi l'autre, c'est parce qu'elle se considère comme féministe. Il y a donc bien... Je me rends compte que j'ai prévu trop, comme tout le monde d'habitude. Encore trois minutes, ouf ! Donc, il y a donc bien aussi une... Je voulais quand même souligner que les médecins ont été souvent très réflexifs dans les entretiens. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas une position comme ça, très tranchée. Ils se posent beaucoup de questions. Et certains se posaient des questions sur leur légitimité à solliciter les enfants sur ce corps en développement, et particulièrement sur les garçons. Donc, cette gêne va toutefois être dépassée lorsqu'on part quand même du corps reproductif des filles. Donc, on l'a déjà entendu depuis deux jours. C'est-à-dire que les médecins vont aborder le corps des filles par ce qu'ils appellent le point d'appel de la contraception. Donc là, tous les médecins et pédiatres rencontrés, bien sûr aussi dans les séances faites au collège, etc., parlent de la prévention contre les grossesses. Et en ce qui concerne les médecins et pédiatres, cela ne va concerner que les filles, exclusivement. Aucun ne nous a dit qu'il en parlait pour les garçons. Donc là, on rapporte ça à cette différence de genre qui marque depuis longtemps les politiques sanitaires, comme Foucault l'avait montré, qui vont mettre l'accent sur le corps des femmes, corps reproductif, à contrôler, etc. Mais si on voit bien quand même, la sexualité des filles n'est pas non plus abordée en tant qu'expérience. D'autant plus qu'on sait qu'à ces âges-là, les études l'ont montré, comme vous l'avez fait, l'expérience sexuelle ne passe pas déjà par la pénétration. Ça peut arriver, mais je veux dire, la majorité passe par d'autres pratiques sexuelles. Et donc, sexualité féminine qui n'est pas abordée, mais sexualité masculine non plus, y compris dans les structures d'accueil telles que le MPFF, les centres de planification familiale qui sont différents, je pourrais vous le dire si vous voulez. Mais il faut noter quand même que suite à notre recherche, il y a eu un travail de réflexion à Strasbourg par le mouvement du planning familial pour justement essayer d'ouvrir leur porte un peu plus aux garçons. Voilà, donc pour conclure, bon, rien d'extraordinairement nouveau. On a une reproduction des asymétries de genre qui sont observables à la fois dans les discours sur les pré-adolescents, dont la bicatégorisation est pensée comme naturelle et induit un regard homogénéisant les groupes des deux sexes, les filles et les garçons. Pour autant, je l'ai bien dit, j'espère que les filles ne sont pas plus ou plus valorisées alors qu'elles sont plus en avance. Voilà, soi-disant, on peut discuter de ça parce que j'ai pas mal travaillé l'épidémiologie et c'est loin d'être si simple. Donc, j'ai montré aussi différents positionnements professionnels. Ce sur le quoi je voulais mettre l'accent, c'est quand même que le corps des filles est pensé quand même en termes de prévention en raison de la reproduction, alors que le corps des garçons, dans ces entretiens-là, en tout cas, est associé à la sexualité, à l'intimité et à l'ordre du privé, alors que le corps des filles est plus de l'ordre du public. Voilà, merci. Merci.